Aujourd'hui, les opérateurs sont dans l'inquiétude, une inquiétude totale, parce qu'ils ont constaté une certaine lenteur au niveau du paiement de leurs factures. Et ce qui a fait que beaucoup d'opérateurs qui sont là, ils sont derrière moi ici, ils ne peuvent pas retourner en Brousse parce qu'ils ont pris l'arachide des gens et ils ne peuvent pas les payer. Les factures sont déposées au niveau de la Sonacos et la Sonacos est en train de payer ici. Il s'est arrêté à la date du 10 janvier et la facture qu'on a déposée, ça va jusqu'au 29 janvier. Alors toutes ces factures-là sont déposées, alors il n'y a pas de suite. Alors ils sont dans l'inquiétude totale, ils ne peuvent pas retourner en Brousse. Donc ils préfèrent vraiment que la Sonacos essaie quand même de rembourser leur argent pour aller payer les paysans. 6 milliards à peu près, 6 milliards de paie d'urgence, d'urgence pour que les gens puissent entrer dans leurs fonds. On est fatigués, on est fatigués parce que ceux qui sont là, il y a certains qui ont quitté de très loin, ils sont là tous les jours, ils ne peuvent pas retourner, il faut qu'ils passent la nuit dans les campements, manger dans les restaurants et tout ça, c'est des responsables. Donc ce n'est pas normal que ces gens-là viennent ici, restent traînés ici, là, au courant derrière leur argent et ils ne peuvent pas entrer dans leur position. Il y avait certains membres qui ont eu des chèques là, depuis le 8, depuis le 8. Jusqu'à présent, ils sont allés à la banque, ils n'ont pas pu avoir de l'argent. Mais c'est décourageant. Ils nous regardent comme ça, ils pensent que vraiment la Sonacos a payé et que les opérateurs ne veulent pas payer. Alors que la Sonacos n'a pas donné de l'argent. Si la Sonacos donne de l'argent aujourd'hui, ces gens, ils allaient retourner au moins payer les paysans dans l'immédiat. Mais ils n'ont qu'à faire un effort, ils n'ont qu'à faire un effort. Parce que nous, on est fatigués ici. Beaucoup de camions sont déchargés, ils ne peuvent pas aller en Brousse. Faute de quoi ? Ils n'ont pas de frais. De frais de gasoil et de l'outil et tout ça là. Donc il fallait, avant qu'ils retournent là-bas, il fallait qu'il y ait au moins de l'argent pour que ces gens-là puissent aller en Brousse. Merci.